Il représentait beaucoup pour nous tous, qu'on a été des fans ou pas. Il a traversé plusieurs générations, je trouve qu'il a une carrière d'artiste absolument marquable. On l'a toujours connu, on nous fut née avec, donc ça fait un peu bizarre. C'est triste, c'est un peu notre jeunesse qui fout le camp. Et cette jeunesse, ils sont nombreux à venir la retrouver en version originale et en vinyle. Ici Johnny, c'est d'abord la légende française du rock. On a toujours forcément, comme j'espère tous mes confrères, toujours beaucoup de disques. Parce qu'il y a toujours eu une demande et je pense qu'il y en aura toujours une. Ce que ça veut dire, je pense qu'on a perdu cette nuit un des derniers gros dinosaures de la chanson. Il en reste quelques-uns, mais finalement il y en a de moins en moins tous les jours. Et puis, je pense que c'est un peu le moment que beaucoup de fans ont redouté. Donc oui, je pense qu'on va avoir pas mal de gens qui vont pousser la porte pour probablement acheter, racheter. Ou j'imagine peut-être encore pour les plus jeunes, découvrir si c'est possible. Je pense que si on ne connaît pas Johnny, c'est qu'on a habité sur Mars les dix dernières années. Mais voilà, ça veut forcément dire quelque chose d'important dans le monde de la musique, c'est clair. Et avec ses 110 millions d'albums sur toute sa carrière, l'icône française n'a pas fini d'être au top des ventes.